bonjour à tous et bienvenue sur la nouvelle vidéo donc aujourd'hui on va essayer de voir comment faire une carte de visite assez vite donc on prend un nouveau document on va le mettre à 8,5 cm sur 5,5 cm en 300 dpi de résolution donc c'est la taille standard pour une carte de visite en généralement c'est ce que vous trouvez sur les sites d'impression donc là on part sur un document donc les blancs va faire commande i sur mac et ctrl i sur windows pour le mettre en noir on va y importer un logo donc j'ai trouvé une icône représentant une voiture donc je vais partir sur une carte de visite de location de voiture de luxe donc on réduit un peu la taille après c'est chacun fait à sa guise donc là on est sur la réalisation directo bien sûr alors à ça on va rajouter le nom de notre société pour le coup là on va l'appeler luxury car pourquoi pas c'est sympa donc du coup on va essayer de trouver une police de caractère un peu plus luxe justement police ou la calligraphie un peu ça va être pas mal du coup je vais la mettre à l'échelle voilà donc je vais peut-être réduire un petit peu la voiture on va centrer le tout voilà ça me sent pas mal donc on va rajouter location de voiture de luxe on va pas garder la même police de caractère on va changer on va mettre une police un peu plus basique ça me sent pas mal comme ça on réduit bien sûr faut pas que ce soit plus gros que le logo toujours pareil on le centre on va peut-être rajouter un petit background discret avec un pinceau je pense pourquoi pas en blanc avec une opacité assez basse donc on va prendre un pinceau avec une dureté au minimum on baisse vraiment l'opacité on met un clic voilà voilà élargir un petit peu à l'échelle voilà et comme ça super pas écoutez ben pour moi ça me va pour le recto on va sauvegarder ça donc surtout n'oubliez jamais de sauvegarder à chaque fois donc là enregistrer sous le fichier enfin dans le dossier carte de visite on va mettre carte de visite recto et on enregistre du coup on passe maintenant verso donc le verso va partir avec le même fichier que le recto sauf qu'on va reprendre donc on va dire notre logo avec le slogan on va le réduire on va le mettre tout sur la gauche voilà ok cette taille là c'est pas mal ok donc toujours un balace avec les se centre automatiquement on va prendre un outil rectangle on va essayer de tracer un séparateur en blanc on va rester sur du blanc donc pareil on le centre toujours voilà donc alors sur illustrator j'ai préparé au préalable des petites icônes donc les icônes pour tout ce qui est contact donc vous tapez icône contact dans google et si vous avez illustrator après si vous les avez en noir sur blanc c'est assez facile à vectoriser et après on les en éléments séparés on va dire je les ai mis en blanc on va rajouter le texte donc donc votre nom ici donc on change d'écriture un peu plus simple donc on oublie on duplique là on va mettre donc l'adresse à côté de l'icône donc c'est une icône représentant un lieu côté du petit téléphone on va mettre donc votre téléphone et à côté de l'enveloppe 1 le mail donc votre email voilà donc on recentre un petit peu tout ça voilà on recale voilà ça c'est bon peut-être agrandir un petit peu le nom voilà ok donc on va rajouter les réseaux sociaux donc ça pareil c'est une image que j'ai trouvé sur google donc on va c'est par exemple les principaux en facebook twitter et instagram donc voilà les trois sont importés on va les mettre à l'échelle bien sûr on les réduit voilà ok donc mais qu'ils ont le fond noir et qu'on a dégradé en dessous ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un une incrustation on va mettre superposition dans nos masques de fusion on va descendre ici on va dupliquer si on va rajouter aussi un vu que c'est une société on va mettre le site internet ok encore toujours pareil c'est de bien caler un de bien bien qu'elle est vos éléments on va réduire à l'échelle un peu pas que ce soit trop gros non plus ce soit c'est design on va décaler tout ça et ok donc on enregistre le verso et on se retrouve tout de suite pour le résultat final donc j'ai rajouté un background j'ai retravaillé un petit peu un background que j'ai trouvé sur google aussi qui donne un petit effet un peu plus design voilà j'espère que cette vidéo vous a plu si vous a plu n'hésitez pas à liker si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne n'hésitez pas à vous abonner et à bientôt pour des prochaines vidéos